L'idée fondatrice de Cuisto du Coin, c'est que les ateliers de cuisine se déroulent au domicile des cuistos. On s'immerge pleinement dans l'univers culinaire de ces cuistos, qui peuvent être des particuliers ou des professionnels. Le projet Cuisto du Coin est né d'un voyage au long cours qu'on a mené tous les deux en 2015, où on est parti à la rencontre d'agriculteurs et de cuisiniers de différents pays, en Asie, Océanie et Amérique du Sud. C'est en partageant leur quotidien et notamment les temps des repas que la passion de la cuisine a été une révélation et la volonté de faciliter l'apprentissage de la cuisine et de le rendre accessible à tous. Les cours de cuisine, c'est quelque chose qui est assez monnaie courante, mais souvent on se rend auprès de professionnels. Et là, le fait de se dire qu'un atelier de cuisine, on va pousser la porte d'un particulier, on va rentrer dans sa cuisine, découvrir son univers culinaire. Nos ateliers de cuisine, on les construit autour de deux grandes valeurs que sont la convivialité et l'authenticité. On n'est pas professionnels du monde de la cuisine. On essaie justement d'apporter un regard assez extérieur à ce monde-là et à casser certains codes. Les ateliers de cuisine, on en anime nous parce qu'on est passionnés de cuisine et qu'on aime se prêter au jeu. Mais on souhaite aussi révéler des talents auprès de particuliers passionnés. Notre voisin, par exemple, qui va être un passionné de cuisine indienne ou la mamie de la commune voisine qui va faire le meilleur kikafars du coin, c'est le fait de leur permettre d'ouvrir leur cuisine et de partager leurs recettes. J'ai un handicap visuel depuis toujours. Ma vue se dégrade chaque jour de plus en plus. C'est comme ça que j'ai été amenée à contacter l'Agefib qui nous a réorientés vers la BGE et on a pu construire un dossier qui nous a énormément aidés à la création de notre entreprise, d'une part sur des raisons financières, mais également sur un accompagnement un petit peu plus stratégique quant à notre modèle économique et à la gestion de notre entreprise à proprement parler. Le fait d'être entrepreneur et de gérer sa façon de travailler, c'était un gros plus pour moi. Ça me permet de reprendre un petit peu la main sur tout ça et de faire d'une faiblesse une force quelque part et de se démarquer d'autant plus. Le travail du chocolat, c'est tout en bas. Le fait de passer le tablier, tout de suite, les gens sont au même niveau et c'est ça qui est sympa quand on intervient en entreprise, que ce soit le patron ou le technicien ou le comptable qu'on ne voit jamais dans un bureau qui va enfin se mêler aux autres. Ils ont tous le tablier et du coup, direct, ils échangent alors que dans le contexte du travail, ils ne parleraient pas suffisamment. Nous, on a voulu faire autre chose, faire vraiment des ateliers de cuisine qui sont reproductibles, où tout le monde participe, qui sont conviviaux, qui sont authentiques, qui permettent de s'introduire dans un univers que l'on ne connaît pas, qui soit traditionnel, qui vienne des cuisines d'ailleurs et que les gens apprennent à se connaître à travers ce cours de cuisine. Ça reste avant tout un prétexte à en reconstruire.